du coup on a commencé à recevoir beaucoup beaucoup à des gens qui viennent avec leurs bagages avec tous ces affaires personnelles et qui ont fui directement vers l'hôpital parce que c'est un endroit où ils se sentent sécurisé qui est neutre qui est impartial au début on estime qu'on a reçu environ 10 000 personnes on a dû gérer tous ces déplacés jusqu'à présent c'est encore un défi énorme pour nous pour MSF bon on parle des personnes qui ont tout perdu leurs maisons ont été brûlées pillées volées donc ils ont rien ils ont ce qu'ils avaient lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital on parle des milliers de personnes qui habitent dans des conditions de d'eau et assainissement qui sont assez pénibles il y a encore beaucoup de tension aussi la force internationale qui est présente à Batangafo elle n'a pas la puissance elle n'a pas les ressources elle n'a pas les moyens pour garantir la sécurité de la population civile alors ça a été vraiment une situation à ses limites